Esaïe, chapitre 38 « Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots « Va et dis à Ézéchias « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu. » Je disais « Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. » Je disais « Je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. » Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. « Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. » Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. « Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. » Que dirais-je ? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Esaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, « À quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada